Nous allons sans la paix Nous allons sans la paix Nous allons sans la paix Je vous invite à nous déplacer également dans le temps Nous sommes au tout début du mois de mai 1664 Beaucoup d'entre nous savent les événements qui se sont passés alors Benoîte a 17 ans Elle soigne des moutons et des chèvres Pas très loin d'ici A quelques centaines de mètres au-dessus du village Le gypse qui affleure est travaillé pour en faire du plâtre Et ainsi un peu partout Des cavités sont créées par le travail des hommes Voilà le paysage de ce lieu Sur les hauteurs d'un village Comme beaucoup d'autres Sous le règne du roi Louis XIV Ouvrons maintenant Le document des manuscrits du Lot Qui nous rapporte les événements de l'époque L'abbé Pétieu Dit très simplement Au pied du bois de Saint-Étienne Près d'un torrent Où il y avait sur le côté gauche en montant Une petite cavité Benoîte gardait ses brebis Récitant son chapelet Lorsque tout à coup Elle vit une belle dame Avec un petit enfant d'une beauté singulière Qu'elle tenait par la main Belle dame, lui dit-elle Que faites-vous ici ? Benoîte lui demande si elle voulait acheter du plâtre Si elle voulait goûter avec elle Qu'elle avait du bon pain Qu'elle le tremperait dans la fontaine La dame sourit de sa simplicité Et ne lui dit pas un mot En fait les premiers jours De rencontre Vont se vivre ainsi Dans cette ambiance De grande simplicité Et d'abord dans le silence Dans la contemplation Et puis après deux mois Sans rien lui dire La belle dame fait du vallon des fours Un lieu d'enseignement pour la bergère Elle va lui apprendre des prières Elle va l'inviter à la patience Surtout quand elle rassemble son troupeau Elle va lui demander de se méfier De tel ou tel garçon du village Qui n'est pas fréquentable Et monsieur Grimaud Le juge de la vallée Décrit les événements dans leur ensemble Et il dit Pendant environ quatre mois Benoît eut la même apparition Presque tous les jours Sans néanmoins oser lui parler A cause de l'éclat de sa face Et de sa majesté Oh je pense que Benoît Qui a les pieds bien sur terre N'est pas tant impressionné Que charmé La vue de cette belle dame Suffit à ravir son cœur Au point Qu'elle ne prend même pas la peine De lui poser des questions Et l'abbé Pétieu commente La bergère n'avait jusqu'alors Pas su le nom de cette belle dame Et il lui avait obéi en tout Sans lui demander qui elle était Jusqu'à ce qu'une personne pieuse Lui dise Approchez-vous donc de cette dame Et demandez-lui avec respect Qui elle est Et ce qu'elle veut Ce que Benoît fit La première fois Qu'elle eut l'honneur De la revoir Et le juge Grimaud Le juge de la vallée Était là au moment De cette apparition Benoît l'invite A s'approcher de la belle dame Et le juge commente Tout simplement Je lui dis Que je n'étais pas Homme de bien Pour mériter un tel honneur Benoît me dit Monsieur Elle vous tend la main Ce qui m'obligea Le chapeau au point A voir si quelque chose D'invisible Me toucherait Mais à la vérité Je ne touchais rien Et à ce moment La bergère me dit Que la dame Disparaissait En s'enfonçant Dans l'antre Voilà frères et sœurs Ces événements Que beaucoup d'entre vous Auraient pu dire à ma place Tellement vous les connaissez Par cœur Ces événements D'une fraîcheur telle Que ce ne sont pas d'abord Des explications Sur le pourquoi Des apparitions Ou sur les modalités Pour Marie d'apparaître Qui nous viennent à l'esprit C'est plutôt une sorte D'appel A la simplicité Pour nous aussi Être capable De rencontrer le ciel Monsieur Elle vous tend la main Dit Benoît Au juge de la vallée Et même s'il ne voit rien Le juge est appelé A poser cet acte de foi Marie nous tend la main Elle n'apparaît pas A Benoît Pour l'impressionner Pour l'écraser En se tenant à distance Dans sa majesté souveraine Elle tend la main Voici que les apparitions Bien que n'engageant pas Notre foi Se révèlent à nous Comme un appel À accueillir Cette proximité Du ciel Qui nous tend la main Tout près de nous Avec nous Pour nous Depuis que le Christ A pris chair Depuis qu'il est mort Et ressuscité Pour nous Une alliance d'amitié Nous est donnée Avec le Seigneur Avec Marie Avec les anges Avec les saints Toute cette face Cachée pour l'instant De la réalité Et bien comme Benoît Nous pouvons y goûter Pour peu que nous ayons Quelques dispositions intérieures De disponibilité De simplicité Depuis les premiers La bégayard Le vicaire général De Gap Comment On a vu Chez Benoît Aucune action D'éclat Elle a caché Avec beaucoup de soin Tout ce qu'elle avait fait De bon Si simple Et si discrète Qu'elle est Dans son humilité Elle a continué Dans sa pauvreté Elle ne s'est pas Enrichie Par les apparitions Elle a continué Dans sa simplicité Elle n'a jamais paru Ni double Ni dissimulé Ami Pellerin Comment s'étonner Que le message du Lot Insiste A ce point Sur la simplicité A l'exemple De Benoît C'est cette simplicité Du Seigneur Simplicité Dans notre manière De nous adresser à lui Simplicité Dans nos relations Les uns avec les autres Que nous sommes appelés À approfondir À redécouvrir Par exemple Le message du Lot Nous dit Ce n'est pas L'extérieur Simplement Ces grimaces De dévotion Que Dieu demande C'est une grande simplicité Car nous ne sommes Ce que nous sommes vraiment Que devant Dieu Lui qui connaît Les passe-volants Ces gens envahis De leur propre gloire Et de la bonne opinion D'eux-mêmes Les passe-volants Quelle jolie expression Vous savez alors Que les événements Discrets Commençaient ici Au début du mois de mai 1664 A la cour du roi Louis XIV Molière présentait Pour la première fois Une pièce de théâtre Peut-être que les jeunes Vous êtes en train De l'étudier à l'école Le Tartuffe Dans cette pièce de théâtre Molière y dénonçait Les faux dévots Les hypocrites de la foi Ceux qui pratiquent Fidèlement Mais qui n'ont pas Le cœur Tourné vers Dieu Et vers les autres Ce que Molière A dénoncé à la cour Et dont nous fêtons Le 350e anniversaire Benoît l'entend Et le comprend Au Vallon des Fours Dont nous fêtons Le 350e anniversaire Et tout au long Des 54 années De rencontres Que ces premiers événements Viennent inaugurer Et surtout préparer Benoît l'a compris Il n'y a d'accès Au ciel Il n'y a de vérité Dans nos relations Les uns avec les autres Que dans la simplicité En fuyant Toutes ces formes D'hypocrisie D'envahissement De nous-mêmes Pour laisser plus de place Plus de place à Dieu Plus de place aux autres Alors vous Qui vous êtes déplacés Jusqu'à ce lieu Que la Vierge du Lot Vous aide Qu'elle nous aide tous A refuser Toutes ces formes De tartufferie D'hypocrisie De mensonge Autant dans notre relation A Dieu Que dans nos relations Aux autres Et envers nous-mêmes Que notre chère Benoît Nous aide Qu'elle nous aide tous A vouloir choisir Cette simplicité Qui ouvre au ciel Et cette vérité Jésus nous l'a promis Cette vérité Qui rend libre Amen